Bienvenue dans le next épisode, votre podcast consacré aux séries télé tous les mardis à 19h sur séance radio et partout, tout le temps sur internet, à retrouver à la demande sur vos applications favorites, que ce soit Apple Podcast, Soundcloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera bien évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, tout le monde en combi, ambiance spatiale, pour parler de Perdu dans l'espace, la nouvelle série Netflix. Et comme il se doit, les débatteurs de l'univers ont été castés pour des raisons d'expertise bien précises. Il vient de Mars, elle vient de Vénus, Renan Croix, Charlotte Blum, oui, on peut la ressortir celle-là, on s'en fout. Ça marche ? Bienvenue Charlotte. Merci. Et avant de... Avant, avant de... Ouais, toi, t'es là tout le temps. C'est la chaleur humaine. Attention, avant de décrocher la Lune, l'info du jour. Ça fait tellement plaisir. Parlez responsable des reboots de Hawaï, Police d'Etat et MacGyver devant vos yeux. Et bien, y voici le reboot de Magnum, avec dans le rôle de Tom Select, Jay Hernandez, vu dans Scandal et Nashville, à la réalisation de Justin Lin, oui, celui-là même des Fast & Furious, parce que pourquoi pas ? Et petite originalité dans cette version, Higgins a un prénom et c'est Juliette. Oui, Higgins sera donc une femme. Est-ce que vous replongez, messieurs, dames ? Comment mettre une femme dans un cast ? Bah, je sais pas, Higgins, ok. Non, mais sérieux. Elle aura une moustache ou pas, celle-là ? Oh bah, je sais pas, les gars. Non, ça a l'air pourri, hein. Ça sent le réchauffé, ça sent le plat, tu sais, que t'as mangé la veille, que t'as remis au micro-ondes, que t'as oublié, donc que tu le remanges. T'as mis un peu de crème pour des léandres, peut-être, on sait jamais. Et t'as mis du gruyère à la fin, tu sais, quoi. Mais fais gaffe, des fois c'est bon, ça. Eh bah, c'est ça le problème, des fois c'est bon. Donc, on goûtera, mais on n'est pas sûr de mettre sa serviette, quoi. Mais surtout, quelle idée de faire Magnum sans Tom Select, en fait, ça n'existe pas, c'est complètement improbable. Alors, est-ce qu'ils vont faire Magnum avec des Eskimos ? Magnum, Eskimos, bonsoir, merci, retrouvez-moi en première partie de Bernard Mabille. Cette émission va être très, très compliquée. Changement de destination, quittons Hawaï. Je suis Will Robinson, de la 24th Coloniste Group. Je suis le premier humain à découvrir des evidence de l'intelligence de l'intelligence de l'internet. Will. What is that ? It's okay. Will. He's with me. Danger, Will. Robinson. Danger, Will Robinson. La famille Robinson ou Robinson, si on regarde en VF, ce que j'ai fait, parce que j'ai regardé avec mon enfant, a été sélectionnée pour reconstruire sa vie ailleurs, dans un monde meilleur. Comprenez par là, pas du tout sur la Terre, parce que c'est un petit peu galère. Mais suite à, on va dire, accident de parcours, les voilà dans un environnement pas du tout semblable à celui qu'ils espéraient. Alors, avec ce Lost in Space, la plateforme Netflix renoue-t-elle avec la bonne science-fiction qui s'y colle ? Oh, honneur aux nouvelles, Charlotte. Mais quoi ? Attends, quelle est ta question ? Est-ce qu'on renoue avec de la bonne science-fiction ? Au début, je me suis dit, ah, c'est chouette, il y a de la bonne musique. Bon, super. Après, je me suis dit, le petit gamin, il est mignon. Et puis alors après, ça m'a fait chier. Donc en fait, c'était cool, pas longtemps du tout. Non, mais en fait, je vois l'intérêt de faire un remake, parce qu'aujourd'hui, on a des technologies plus poussées, donc on peut faire de très belles images et ça peut devenir presque crédible. J'ai dit, c'est un gros presque. Mais sortie de là, je ne vois pas très bien l'intérêt, en fait. Moi, je suis quand même un peu plus fasciné, mais de manière un peu perverse. C'est-à-dire qu'on est face à un objet qui lorgne en permanence entre la méga production et la série B cheapos, bien gênante. Et alors, vraiment, moi, j'ai cru à un instant qu'il y avait Dolph Lundgren ou Nicolas Cage qui allaient arriver tellement... Mais ça aurait été bien. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on flirte quand même avec nos jets. Je crois que tu m'as déjà dit ça sur l'autre série de SF qui s'appelait... Alter de carbone. En fait, SF, Dolph Lundgren, Nicolas Cage. Non, mais c'est d'ailleurs le problème de Netflix, c'est qu'ils font de la SF cheapo, quoi, en fait. Ils font de la SF avec... C'est tourné dans les studios d'Aviproduction, quoi. Il y a un truc où ils... D'ailleurs, on va être très clair, ça ne s'appelle pas Lost in Space, ça s'appelle Lost in Massif Central. Ça ne se passe pas dans l'espace. Alors, si je peux me permettre, la réaction de mon enfant, qui a donc 8 ans et demi, une fois que la capsule s'est crachée, puisque c'est ça qui se passe, cette famille se crache sur une planète hostile. Alors, ils ont dit, ouais, c'est génial, on dirait la Terre. Voilà. Donc, c'est une analyse assez... C'est ça. Et tout le premier épisode, ils galèrent à Meugev, ils n'arrivent pas à trouver un chalet et tout, c'est la louse. Arrête de mentir sur l'intrigue, s'il te plaît. Mais non, mais c'est ça. Vraiment, il y a un petit problème de crédibilité, c'est-à-dire que ça s'appelle Lost in Space. Et en fait, ils passent leur temps dans la neige, dans le sable, dans la tempête. Ça manque d'étoiles et ça manque de vaisseaux spatials. Après, il faut reconnaître que c'est très habilement fait. Enfin, je ne sais pas si... Moi, j'ai trouvé ça nul, mais génialement nul. C'est-à-dire ce nul où je me dis, mais quand même, j'ai envie de savoir la suite, où les gamins sont mignons, il y a ce fameux robot extraterrestre qui est un peu cool, qui est un peu flippant. Il y a quand même un savoir-faire dans l'écriture et dans le montage et dans le rythme qui fait que même si c'est trop long, en fait, il y a un moment où ça vous attrape. À la fin, à chaque fois, des épisodes que j'ai vus, les 20 dernières minutes font que c'est un peu cool de voir la suite. Mais il faut y arriver aux 20 dernières minutes, parce que c'est quand même la série de tous les faux suspens de la planète. C'est-à-dire que toutes les 5 minutes, tu te dis, il y en a un qui va mourir. Non, personne ne meurt. Non, pas les enfants. Charlotte, on ne tue pas les enfants dans les séries. Parce que tu dis, les enfants, ils sont mignons. Il y a un enfant qui est mignon. Après, c'est la famille de tout. Tout le monde se déteste. Mais c'est l'angoisse. On dirait, tu sais, la famille qui te fait flipper quand tu es à l'école, c'est eux. Et surtout, c'est l'enfer, c'est partir en vacances avec papa et maman qui se détestent, les deux sœurs névrotiques et le gamin surdoué. Qui étaient au bord du divorce. C'est un peu en analyse dans l'espace. J'adore les engueulettes papa-maman et tout. Alors que dans une planète, tu t'en fous, ça va. Surtout quand tu es en danger. Mais je trouve qu'il y a un truc bizarroïde quand même. C'est-à-dire que cette espèce de manière de prendre une famille dysfonctionnelle, de la foutre dans l'espace. Mais en fait, ce n'est pas dans l'espace, c'est à Meugève et tout. Il y a un truc un peu rigolo à raconter. Arrête de dire à Meugève. Ne soyez pas de premier degré. En fait, ils sont vraiment perdus sur une planète glaciale. Et globalement, vous verrez, ça ressemble à Meugève. Et il y a aussi un problème d'antagoniste. On peut le dire, il y a un personnage un peu flippant, un peu inquiétant, qui est joué par cœur posé. Alors que je suis toujours très contente de revoir partout où elle arrive. Mais en fait, on sait qu'elle est méchante tout de suite, non ? Je ne sais pas, Charlotte ? Elle ne fait que des rôles de ça. Donc, il y a un moment, quelle est la surprise ? Faites un contre-emploi. Ce serait tellement bien un contre-emploi. Non, mais ce qui est fou, c'est que tu tapes quand même cette famille où tout le monde est désagréable, con, pas sympa, surdoué, énervant. Tu dis cool, des nouveaux personnages. Les mêmes. Les mêmes. Personne n'est sympa dans cette série, à part cet enfant mignon comme tout, le Will. Sachant qu'il est mignon. Et qui joue bien, en plus, pour le coup. Non, mais il est mignon relou quand même. Il est mignon, genre, je fais des crises de panique et machin. Mais c'est un enfant, quel est ton problème ? Cette personne est un grand malade. On parle d'un enfant qui est censé avoir dans la série, j'imagine, entre 8 et 10 ans. Et alors ? Qui se retrouve face à des aliens, seul. Parce qu'il faut quand même expliquer que dans le premier épisode, le père de ce gamin le plante, en fait, le laisse en disant, il y a un autre enfant à sauver. Mais oui, mais lui, il a 8 ans, tu le laisses tout seul, en fait. Il faut expliquer qu'il plante le gamin parce que la gamine reloue, qui est plus forte que tout le monde, s'est jetée dans l'eau qui glace et qu'elle est glacée. C'est quand même la famille des casse-couilles, quoi. C'est la famille des pas-malins. C'est-à-dire que la nana, elle a plongé pour aller chercher des batteries. Elle se retrouve coincée dans la glace. Et sa soeur, qu'est-ce qu'elle trouve à faire ? Lui lire Moby Dick sur son téléphone qui n'a plus de batterie pendant 3 heures. Est-ce qu'on peut être sérieux, quoi ? Pendant que la mère s'est quand même semi-pétée une jambe et qu'elle ne peut pas bouger. C'est quand même... Tu sais, c'est les gens où quand tu arrives en vacances, dans la maison d'à côté, tu les vois, tu fais « Oh putain, merde, on va pas... » C'est ça, c'est l'enfer. En fait, c'est camping. C'est les tuches dans l'espace. C'est exactement ça. Ce serait presque plus drôle que ce soit les tuches. En fait, il y a des frites et tout, ça aurait été rigolo. Mais en même temps, encore une fois, c'est ça qui est rigolo. C'est que ces personnages sont tellement antipathiques. Alors, les gamins sont surdoués, mais alors, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire qu'ils sont là, oui, le corps est quantique et tout ça. Ils sont entraînés. Non, mais ça, c'est pas possible. Ça ne marche pas, en fait. Ils sont surentraînés et en même temps, ils ont des réactions de dozole. Le père est militaire et la mère est médecin, c'est ça ? On a bien compris que le père, il était militaire, il est dur. Mais il est un peu beau. Il est pénible. Oui, il est beau, le père. Oh, je n'aime pas cette personne. Je ne l'ai mis pas dans Black Cell, je ne l'aime pas à nouveau. Je n'aime pas. Je me suis dit, tiens, il a un côté... En fait, ce qui est assez malin, c'est qu'il y a un côté papa fait vraiment papa, maman fait vraiment maman. Les deux sœurs... Et Parker Posay fait vraiment méchant. J'ai adoré la poule de l'épisode 2. Je me perçois que j'ai adoré la poule de l'épisode 2. C'est peut-être le personnage le plus sympa de la série. Et c'est vraiment... La poule, c'est chouette. Il faut quand même dire ce qui est... Le premier épisode part pas si mal, en fait. Il y a un système de narration qui n'est pas inintéressant. Alors oui, on l'a déjà vu, on fait des flashbacks. C'est-à-dire qu'on est plongé dès la première scène au cœur de l'action. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se crasher. Et après, au fur et à mesure de l'épisode, on remonte... Ce qui fait d'ailleurs que moi, j'ai cru que je m'étais trompé et que j'avais pris l'épisode 2. Donc j'ai bugué pendant 10 minutes en me disant... Tu fais partie de cette famille, toi, t'es aussi... Je suis aussi jeune que, en fait, effectivement. Je suis bête que, en fait. Mais partez pour la vacances avec moi, je suis un casse-couille monumental. Non, non, mais alors, en revanche, c'est dans un registre qu'on va qualifier de divertissement familial. Ça peut se regarder avec des moments. Ça les captive, il y a un truc un peu... Est-ce que c'est si... Il y a quand même 2-3 moments de violence, de trucs d'angoisse. Est-ce que, toi qui l'as vu avec ton enfance, que tu ne cesses de nous répéter parce que tu t'es reproduite, est-ce que ta fille a eu peur ? Non. Les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas peur comme nous. Moi, j'ai vu E.T. et je n'ai pas dormi pendant deux mois. La gamine de mon mec, elle a vu E.T. à 6 ans. Elle s'en fout complètement. Enfin, je veux dire, c'est fini, tout ça. Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 moments angoissants, de trucs un peu dangereux. Les personnages sont un peu en danger. Non, même la scène de la fusillade dans l'épisode 1, avec la fameuse scène de Parker Posay où on comprend tout de suite qu'elle est méchante parce qu'elle vole la veste d'un mec qui laisse crever sur le bas-côté. Ça ne l'a pas effrayé plus que ça. Parker Posay, c'est ça tous les jours. C'est tellement génial. Le mec est en train de crever. Je vais vous enlever votre veste. Vous m'aidez ? Non, pas du tout, je la prends, je me place. C'est hyper bien fait. J'étais dans l'espace avec toi. Mouglali, Parker Posay, c'est mes deux... Je trouve qu'il y a un problème de narration, de rite, de montage. Et en même temps, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de voir la suite. Donc moi, c'est le mystère. Moi aussi, je crois. J'ai l'impression que c'est un peu un syndrome Casa de Papel. C'est-à-dire que Casa de Papel, moi, je trouve ça vraiment pas bien. Tu le prononces très mal. Casa de Papel, comme ça. J'ai l'impression que Netflix sont en train de se mettre à produire des chouettes d'aube, en fait. Et c'est plutôt pas mal d'avoir des chouettes d'aube, en fait. Pourquoi tu dis « commence un » ? Ah non, mais attends, ils en font depuis qu'ils existent. Des trucs genre, bon, on s'en fout un peu. Non, parce que là, il y avait des trucs Netflix où on s'en foutait, mais là, c'est le truc Netflix dont on s'en fout, mais que tu suis quand même. Mais arrête de suivre. Non, je ne peux pas, je suis faible. Non, mais moi, je vais poursuivre aussi. Mais j'ai du temps libre, en plus, si tu veux, c'est un peu ça. Non, mais il y a quand même un truc qui est très fascinant avec cette série, parce que, sauf erreur de ma part, c'est quand même le remake d'une série des années 60 qui avait été diffusée sur Feu la 5, chez nous, dans les années 90, avec le mec qui jouait Zorro, pour même le savoir. Et que cette même série des années 60 avait déjà eu droit à un remake au cinéma avec Matt Leblanc, ne l'oublions pas. Qu'est-ce qui fascine dans cette histoire, en fait ? Parce qu'on en a vu des histoires de rencontres du troisième type, de gens perdus. Je ne sais pas. Je ne sais pas, la possibilité de faire un énième drame familial ailleurs. La grosse traîne, la preuve, notre reboot de Magnum, la grosse traîne du réchauffé aussi. Oui, et puis du récit qui est, à mon avis, très simple à raconter. C'est-à-dire, c'est une famille, ils sont perdus dans l'espace. Bon, point. Voilà, c'est très simple à comprendre. Après, moi, ce qui me fascine, et la Lost in Space originale, c'était vraiment chaque épisode, une planète, des trucs qu'ils essayent de trouver. Là, je trouve que, en fait, ça ressemble presque plus à Lost par moment. C'est-à-dire, ils sont sur cette planète. Myths Jurassic Park, quoi. Myths Jurassic Park, Myths The Hundred, des trucs de jeunes. Et d'ailleurs, sur Jurassic Park, je crois qu'il y a des moments où la musique est très appuyée. Et je pense qu'à quelques notes près, le mec a dû un peu se dire, tiens, ça va passer crème. C'est un peu limite. Dans le premier épisode, la scène où le gamin arrive et la montagne s'ouvre devant lui et il regarde au loin, c'est un peu genre... Bon, j'ai déjà vu ça. Mais surtout qu'il dit, il y a des animaux et sûrement d'autres animaux qui les mangent. Et tu fais, non, quand même pas les dinosaures. Peut-être de vieux animaux. Ah non, c'est des robots. Mais je trouve que ça manque justement aussi de fantasy, de fantastique là-dessus. C'est-à-dire qu'à part le robot qui est un peu cool. Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi dans l'épisode 1, le robot parle et pas dans l'épisode 2 ? Est-ce qu'ils ont viré le mec qui faisait la voix du robot entre le 1 et le 2 ? Dans le 1, il dit bonjour, Mr Robinson, je fais très très bien le robot. Non, il ne dit pas bonjour, il dit danger. C'est le seul truc qu'il dit. Oui, mais là, dans le 2, il ne parle plus. Il n'a peut-être plus rien à dire. C'est peut-être l'inverse de nous. On est là, on parle sur un truc qu'on n'aime pas, on argumente. Non, il n'a rien à dire, il dit rien, c'est comme ça. Il boude, il est comme ça. Non, je n'ai pas envie, je m'écoute. C'est Céline Dion, il est à faune, il n'a pas le droit de parler. Ça ne m'intéresse pas du tout votre histoire. C'est ça, non mais j'étais un peu... Voilà, le robot, il est cool et en même temps, en fait, après, il n'est plus très cool. Attends, il a aspiré toute l'eau du vaisseau quand même. Ça, c'est trop génial. Je suis désolée, il est hyper cool, ça. Il fait petit chauffage de terrasse également, quand les gens ont froid, il écarte les mains. Ça, c'est quand même cheap. Franchement, pour manger en terrasse, c'est cool. Tu as un méga robot de ouf et le mec qui fait radiateur. Mais c'est ça qui est rigolo à regarder. À la demande de l'enfant. Qu'on conseille à nos auditeurs, vraiment regarder ça. Alors, le Netflix and chill a été inventé pour ce truc-là. Mais c'est trop long. On est d'accord que chaque épisode dure une heure. On enleverait 20 minutes de chauffage terrasse, ce serait mieux quand même. Enlever 20 minutes de chauffage terrasse. On peut faire des notes à Netflix, on leur envoie, tu sais. Je ne suis pas sûre qu'ils les prennent. Mais alors, le saviez-vous ? En 2003, il y avait un pilote déjà avec cette série réalisée par John Woo. Et en fait, comme ça avait été budgété beaucoup, 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 bien au-dessus, en tout cas, de ce budget-là, la chaîne a dit, eh ben, Agnette, c'était... Mais c'était en 2003, en fait. Il faisait du Kung-Fu dans l'espace ou pas, John Woo ? Non, mais John Woo ne fait pas de Kung-Fu, j'attends. John Woo ? John Woo, de Kung-Fu ? Non, mais il ne fait pas que du Kung-Fu, John Woo. Ah ben moi, c'est pour du Kung-Fu dans l'espace, c'est pas l'intérêt. Pardon, mais pour moi, c'était... Rien à voir. John Woo, c'est un grand réalisateur aussi de films d'action, des trucs comme ça. Oui, mais lui-même ne... Oh, arrêtez de poser des questions. S'il y avait du coup... Alors, Charlotte, tu vas trancher... C'est comme si tu me disais Martin Scorsese, ce mafieux, en fait. Charlotte, tu vas trancher, s'il faisait du Kung-Fu dans Lost in Space, est-ce que ce ne serait pas un peu mieux ? Non. Oh, merde ! Mais non, mais parce qu'ils sont chiants entre deux prises. Enfin, tu vois, c'est genre une prise à ceinture. Tu savais que les scientifiques... Non, ta gueule. Non, franchement. Elle est vraiment... Les deux sœurs sont vraiment horribles. C'est vraiment le point noir. Non, mais elles sont insupportables. Insupportables. Mais moi, j'avoue, je suis quand même un peu hypée par le personnage de Parker Posay. J'ai envie de voir jusqu'où ça va aller, quoi. En fait, peut-être la conclusion, c'est faites une série avec Parker Posay, en fait. Mais non, parce que ça ne marche que si elle peut pourrir d'autres gens. Si elle est seule, pour le coup, ça n'a aucun intérêt. La méchanceté ne marche que si tu peux être désagréable avec quelques personnes. Je pense encore que ça peut être un sleeper seat à la Casa de Papel, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu arriver et que ça va cartonner, ou ça peut être une grosse vautrade netflixienne. Non ? Parce que la série ne me donne pas l'impression d'être plus cheap que ça. Enfin, je crois qu'ils ont mis un petit peu d'argent, quand même. Même pour Mégène. Non, mais après, bon, voilà. Non, mais c'est vraiment, on est d'accord que ce n'est pas possible de voir une série qui est lost in space. Non, mais ce n'est pas cheap. Tu ne peux pas dire que c'est cheap. Non, les effets spéciaux ne sont pas mal. C'est juste que maintenant, on a cette espèce d'image de la série pleine de thunes, machin, et que tu as envie de voir plein de thunes. Et tu vois un peu de thunes. L'intérieur du vaisseau, c'est quand même pas fou, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux réinventer ? Je voudrais des nouveaux vaisseaux, je voudrais des choses un peu nouvelles. Je voudrais, voilà. Les combis, elles ont l'air quand même... Il y a des moments où ça fait un peu acteur en combi, à Marne-la-Coquette, en train de jouer. Voilà, c'est un peu... Non, moi, je peux dire quand même ma réplique préférée du premier épisode. Ils arrivent donc sur cette planète hostile, et la mère qui est donc blessée, tout le monde est autour d'elle, elle enlève son... comment ça s'appelle ? Son casque. Son casque. Et son mari qui fait, non, ça ne va pas, elle n'a pas testé l'air. Le regard fait, si tu l'as fait pour nous, t'as combi étrouvé. Si l'air avait empoisonné, on serait déjà tous morts. Ah ouais, c'est une façon de voir la vie quand même. Ils sont aussi chiants que ça, exactement. Ouais, je joue bien les gens chiants. Ils sont en train de se donner des espèces de leçons en permanence. Mais on est d'accord que la famille va se ressouder au fur et à mesure, et qu'ils vont refinir à la fin. C'est le seul but de la série, j'en vois pas d'autres. Papa ne quitte pas maman, maman ne quitte papa pas dans l'espace. Déjà, à la fin de l'épisode 2, je t'ai contente que tu sois là aujourd'hui. Oh non, déjà, ça fait 24 heures. Attends que Parker Posay arrive, tu vas avoir, ça va te faire tout drôle. Ça manque quand même, ouais, effectivement, d'un peu d'antagonisme, un peu rigolo. Elle, elle est, Parker Posay, ça va tenir, à mon avis, deux, trois épisodes avant qu'ils disent « Oh, elle est peut-être très, très méchante. » Mais oui, c'est Parker Posay, les gars, elle est méchante, en fait. Vous n'avez jamais vu ses films ? Vous n'avez jamais vu, c'est ça. Mais elle est méchante ou elle est folle ? Parce qu'elle a quand même une tenue et un côté un peu « je sors de l'asile » dans le vaisseau. Avec son frère, gna gna gna. Elle peut faire les deux. Je ne sais pas si elle est méchante, je pense qu'elle est à la masse, non ? Elle peut faire les deux. Elle est très méchante à la fin de l'épisode 2. Double shot. Ah bah ouais. Et j'aime bien dans l'épisode 2, la comédienne qui a vraiment le meilleur rôle, elle joue le corps dans le coma. Et donc, il trouve un personnage dans le coma et il la porte comme un sac pendant tout l'épisode. Des fois, elle bouge les sourcils. Des fois, elle bouge les sourcils. Et je me suis dit, franchement, c'est le cachet le mieux payé de Netflix. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien et elle est dans la lap pendant tout l'épisode. Et la poule. Moi, j'ai adoré la poule. Vraiment, c'est un peu trop surécrit pour ça. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des détails aussi un peu stupides. C'est que la série est tellement concrète qu'en fait, ça devient un peu ridicule. Ça manque un peu de surprise. Et puis, c'est-à-dire que là, pour le coup, les dialogues, ce n'est pas sous ligne l'action. C'est sur ligne l'action. Avec le disque qu'ils sont en train de faire. Dans le premier épisode, je ne spoil rien, c'est le premier épisode, on a le droit. Le petit garçon est très, très en danger sur un arbre. Il y a le feu à la base et il regarde l'alien cassé en face de lui. Et ici, la branche fait toi. Il n'y a pas de raison pour que tu meurs. Et ici, la branche, l'alien tombe, en fait. Je ne comprends pas. Parce que du coup, tu es en train de l'envoyer dans le feu. Mais rien, il y a des trucs un peu... Il y a un peu la même dans l'épisode 2 où il faut que l'on prenne la voiture. Ah, il y a une voiture, mais il n'y a pas de roue à la voiture. Et si on mettait des roues à la voiture ? Oh, mais où en trouver ? Comment passer un quart d'heure sur un truc de 20 secondes ? Et comment couper une branche avec un fil à beurre également ? C'est vrai qu'il a... C'est pas d'où ça sort. Avec une ficelle... Alors, moi, je tiens à dire que, quand j'ai regardé cet épisode, la personne avec moi a dit, tiens, j'utilisais ça pour scier des os. Mais il est vétérinaire. Donc, en fait, ça existe vraiment. Attends, il y a deux infos. Il est vétérinaire et il scie des os. Il faut réparer les animaux. Non, parce que quand tu fais des études vétérinaires, en fait, tu t'apprends à disséquer des animaux. Et donc, ce fil sert à scier des os. Voilà. Alors, la question, c'est peut-on donner ça à un enfant ? Et pourquoi il a ça dans sa poche ? Exactement. Cet enfant est dangereux, en fait. Il est psychotique. C'est l'enfant de par cœur posé, c'est ça ? Ça va être ça, le twist de fin. C'est en fait, l'enfant de par cœur posé. Non, mais par contre, il faut vraiment qu'il sorte du massif central et de cette planète, parce que sinon, on va vraiment s'emmerder, en fait. Donc, moi, j'en ai vu trois. Et pour l'instant, ils ne sont toujours pas partis. Moi, j'ai entendu parler de Montpel, pour la suite. Mais après, c'est bon, je ne suis pas sûr que... Ils font un mari à Toulouse, et après, ils se perdent en Lozère. La Lozère, ça va être fou. Garde, canne à la boca. Oh, c'est chelou, cette planète. J'espère qu'on vous a donné très envie de regarder cette série, parce que quand même, c'est beaucoup de plaisir. Dans un registre proche, ou alors plutôt lointain, pour le coup, vu que vous avez tous les deux détesté cette série, une recommandation, je ne sais pas, d'une bonne série SF, d'une bonne série que par cœur posé sympa... Moi, j'ai une série française, qui est très chouette, qui s'appelle Mission, qui a été diffusée il y a deux ans, sur OCS, si je ne me trompe pas, qui est disponible en DVD, et qui est la preuve qu'on peut faire une série d'ESF, qui se passe dans l'espace, ici, sur Mars, que ça ne ressemble pas au Massif Central, et qu'en plus, en France, il y a vraiment une stylisation, un récit, ce n'est pas parfait. C'est vraiment beaucoup plus tenu, et beaucoup plus amusant à regarder, et beaucoup plus divertissant, je trouve, parce que beaucoup plus chiadé, en termes de mise en scène, que Lost in Space, ça s'appelle Mission. Et c'est disponible en DVD, et ils sont en train de tourner la saison 2, et c'est vraiment Cocorico, un truc français qui a de la gueule. Mais tu as un souci avec le Massif Central, ou pas ? Mais ça m'a vraiment choqué dans la série, c'est-à-dire que j'adore le Massif Central, et j'embrasse tous les gens du Massif Central, s'ils captent la radio. J'embrasse tous les massifs centraliens, parce que j'adore vraiment tout ce qui est cette région. Charlotte, une recommandation ? Quitte à parler de choses qui sont en cours, voire anciennes, je pense qu'à chaque fois que quelqu'un est tenté de regarder Lost in Space, bam, Battlestar, à la place. Ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il y a la déesse des séries SF qui existent, regardez la déesse. Tu ne dois pas regarder Lost in Space, regarde Battlestar comme ça. Tu sais, j'ai envie de hacker Netflix pour qu'à chaque fois que quelqu'un le lance, ce soit Battlestar qui se mette à la place. C'est vrai que Battlestar, c'est bien. Ben voilà, ce sera ça la conclusion. Lost in Space, c'est curieux, et Battlestar, c'est quand même nettement mieux. Émission, c'est bien. Pourquoi mon Marocco, elle n'est pas prise en compte ? Mais elle est super, mais bon, ton aversion pour le Massif Central me dégoûte un peu, je dois dire. Merci beaucoup à tous les deux. Cire Renan, le next épisode s'est terminé. Rendez-vous mardi prochain, même heure. Le mercredi, c'est Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. Mon ambition comme acteur dans mes films, c'est surtout de servir le film. En fait, moi, je me suis dit, d'accord, ce qu'ils sont en train de dire, je le ressens aussi. Asseyez-vous sur le fauteuil de Séance Radio. Merci beaucoup et à très vite sur Séance Radio. Avec plaisir, merci beaucoup. A 19h et sur toutes les applications podcast. Sous-titrage ST' 501